Bonjour, c'est Laetitia Aïdo pour Road to Cinema. Alors, c'était un petit peu inattendu. Ce dont j'étais sûre, c'est que je voulais être artiste. Je n'avais pas croisé dans ma famille ou de gens qui étaient là-dedans. Je n'avais pas du tout capté qu'il y avait une option théâtre au lycée. Enfin bref, ça m'était passé complètement à côté. En revanche, j'écrivais beaucoup. Je faisais des concours de nouvelles, de poèmes. C'était vraiment des chansons. J'écrivais tout le temps. Donc, c'est les mots qui m'ont amenée à cette carrière-là. Mais avant ça, j'ai fait architecture. Et d'un coup, une amie qui, elle, aujourd'hui est architecte, m'a dit « Je me suis inscrite au conservatoire de Grenoble en théâtre et c'est horrible. » Ils m'ont demandé de m'allonger par terre et de hurler. « Je ne peux pas faire ça. Donc, toi, tu es un petit peu originale. Vas-y, prends ma place. » Alors, j'y suis allée et j'ai eu la chance de prendre sa place en auditrice libre. Et tout de suite, je me suis dit « Waouh ! » En fait, ces gens-là, ils apprennent un métier. Et en plus, ils vont être payés pour dire des mots. Et donc, j'ai dit « Très bien, dans six mois, j'ai arrêté l'archi. » Et contrairement à ces étudiants qui passaient beaucoup de temps à rester en région pour faire des concours, je me suis dit « Non, moi, je fonce. Je vais à Paris tout de suite. » J'ai commencé ensuite à enchaîner les écoles de théâtre. Alors, j'en ai enchaîné six parce que les écoles et moi, ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, maintenant, je sais parce qu'il y a un jour où j'ai trouvé la bonne. Et c'était une technique complètement différente, qui est une technique qui s'appelle Meissner, un disciple de la méthode Stanislavski, mais qui l'a complètement transformée. Donc, vraiment faire confiance aux mots et à celui qui est en face de nous. Et à partir de là, en fait, tout s'est éclairé. Pourquoi je voulais faire ce métier ? Dans la connexion, en fait, à l'autre et dans la magie de « On ne sait pas ce qui va se passer ». D'un coup, tout prenait son sens parce qu'il y avait une excitation. Voilà, je n'avais plus, en fait, je ne trouvais plus l'excitation dans les écoles en me disant « Quelle est cette drôle de technique où il faut se rappeler de l'odeur des cierges de l'église le jour où on a enterré sa grand-mère ? » Et à la fin, je me disais « Mais qu'est-ce qu'il me reste, en fait, du plaisir ? » Et quand j'ai trouvé cette autre méthode, tout s'est débloqué. En fait, le moment où ça m'apporte le plus, c'est vraiment le moment où je le partage avec l'acteur en face. C'est très rare que l'acteur en face ne soit pas dans le partage, mais quand il l'est, justement, ou quand elle l'est, il n'y a rien qui peut remplacer ça, en fait. Parce que d'un coup, c'est deux êtres humains qui se rencontrent et il y a des petites étincelles qui se passent en général quand on joue ensemble. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et souvent, on me dit « Mais il y a quelque chose quand tu joues, comme une vibration ou je ne sais pas quoi. » Je dis « Mais vous ne pouvez pas me faire un plus beau compliment ? » Parce que pour moi, c'est vraiment se canaliser comme ça, l'un sur l'autre, et d'explorer l'âme humaine, en fait. Et finalement, je me rends compte que ce métier, pour moi, c'est une quête de comprendre les humains que nous sommes à travers mon outil, qui est mon corps et tout ce qu'on peut faire avec, ressentir, dire. J'ai eu beaucoup de chance que Yvan Attal me propose ce rôle. Ça a été comme une évidence pour lui et pour moi, surtout. J'avais très envie, de toute façon, de travailler avec lui. Ben, ça a été vraiment une belle rencontre parce qu'il est jeune comédien, tout dans l'émotion, tout à fleur de peau. Mais c'est vrai qu'on a eu deux jours, en fait, de tournage. Et pour ces deux jours, il y avait une scène toute la journée. C'est-à-dire que c'est une scène qui nous a pris la journée entière. Et la deuxième grosse scène du procès, c'est pareil, ça nous a pris la journée. Et Yvan est très, très bon directeur d'acteur. Ça, alors, j'ai vraiment vu la différence. Le fait qu'avec des réalisateurs qui, parfois, ne le sont pas, là, on se laisse guider, il sait exactement ce qu'il veut, il nous pousse au bon endroit. J'ai vu le film récemment, là, en projection, et c'est exactement ce que... c'est même mieux que ce que j'imaginais. Oui, celle de Terrence Malick. Ça, c'était énormissime. Pareil, très beau cadeau d'une directrice de casting qui, d'un coup, me téléphone et me dit « Je ne peux pas le dire à votre agent, parce que c'est top secret. Donc, je vous appelle pour vous dire que je voudrais vous voir pour le film de Terrence Malick. » Et là, je me suis assise comme ça, je me suis dit « Pardon, qui ? » Elle m'a dit « Ben, Terry Malick, you know ? » Je suis là « Non, you know, you know quoi ? » « De quoi vous me parlez ? » Et c'était, là, le début, pareil, d'un rêve éveillé, quoi. Je me suis dit « Il faut qu'il me voit. » Et donc, c'était très, très beau. C'est quelqu'un de... On dirait qu'il est en méditation permanente. C'est assez étrange, il est très calme. Et puis, c'est quand même quelqu'un d'incroyable. Il est quand même assez âgé et tous ses chefs de poste sont les mêmes depuis des années. En revanche, tout ce qui est sous le chef de poste, tout le monde change à chaque film parce qu'il forme les jeunes. Personne ne le sait, mais je trouve ça génial, quoi. Donc, c'est exactement ça que j'ai rencontré un homme généreux, créatif, dans une certaine folie parce qu'il sait ce qu'il veut. Je veux dire, en tout cas, il était aux aguets et il y a eu une vraie rencontre. Des fois, on se dit, quand même, je reçois un message de Terence Malik. C'est chouette. Donc ça, c'était une très belle rencontre. Je travaille toujours dans cette obsession de savoir le texte parfaitement, quitte à devoir le changer s'il faut. Comme j'ai pris l'habitude de tellement travailler dans les langues étrangères, il faut tellement, tellement, tellement intégrer le texte qu'à un moment, quand on est en face de l'autre, il n'y a plus qu'à laisser couler. Et si, et plus on laisse couler, plus on fait de la place, en fait, plus il y a de la place à l'émotion. Sinon, on est empêtré dans, je dois dire quoi déjà ? Et qu'est-ce qui va me répondre ? Alors que quand on est vraiment libre, et bien, pour moi, on est comme un canal vide. Et c'est la création, pour moi, tout est pareil, que ce soit du dessin, peu importe ce qu'on fait, de l'écriture, il faut laisser, en fait, le canal le plus ouvert possible pour recevoir ce qui se passe. Donc moi, ma technique, c'est celle-là. C'est celle qui me satisfait le plus aussi, parce que je peux me laisser surprendre. Je ne suis pas maître de tout. La seule chose dont je suis maître, c'est d'avoir bien fait mon travail, d'avoir bien appris mon texte, et ensuite, je peux me laisser guider comme un petit canoë sur l'eau du réalisateur. C'est surtout que le contrôle, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, selon moi. C'est une discipline, en fait. C'est ça qui est étrange, c'est la discipline du lâcher prise, la discipline du laisser faire. C'est comme un danseur utilise la barre pour faire ses muscles, ses figures, etc., pour être libre ensuite d'interpréter ce qu'on va lui demander. C'est exactement pareil. Si on a les muscles pas chauffés, il y en a qui y arrivent peut-être. En tout cas, moi, ce n'est pas ma technique. J'aime bien être comme une sorte d'hygiène, comme une sorte de santé du corps et un muscle. D'ailleurs, cette technique parle beaucoup du muscle de l'émotion. C'est vraiment ça, en fait. Et des fois, on reprend les exercices et on se dit « Oh là là, je suis complètement rouillé, là ! » Et c'est le cas. Parfois, notre muscle de l'émotion est rouillé et on ne va pas toucher à nos émotions tout de suite. Il faut un petit peu gratter derrière. Et c'est ça, notre travail d'acteur. En fait, chaque projet m'a amené quelque chose de très, très différent. Parce que j'ai eu la chance de tourner, par exemple, dans les montagnes kabiles pendant quatre mois où on mangeait du couscous aux fèves dans un petit village où on ne pouvait accéder qu'avec un âne. Et là, d'un coup, j'ai dû apprendre leur langue, pouvoir jouer dans cette langue-là. C'était un pari complètement fou. J'ai découvert une culture par l'intermédiaire de cette langue. Donc ça, c'était un cadeau magnifique. Que ce soit après dans Fahouda, qui veut dire chaos, sur le conflit israélo-palestinien, où j'ai, pareil, énormément appris politiquement, où j'ai pu m'interroger beaucoup, comprendre beaucoup plus en étant sur place ce qui se passe dans cette région qu'en étant loin. Récemment, j'ai beaucoup appris sur la politique mondiale avec la série que je viens de terminer il y a quelques jours, qui est une série qui nous a aussi pris quatre mois. Et c'était Liaison. Donc Liaison, c'est la nouvelle série Apple+, qui va ouvrir, on est très fiers, parce que ça va ouvrir la nouvelle plateforme Europe, avec en rôle principaux Vincent Cassel et Eva Green, qui sont des partenaires géniaux. Et avec Stanislas Merard, Irene Jacob, Jake Icario, Gérard Lanvin, Daniel Francis, Bucky Buckray, et moi. Ça parle de cybersécurité mondiale. Et donc, en fait, c'est des sujets qui sont de plus en plus au goût du jour, avec le développement de la sécurité Internet, etc., de la surveillance. J'ai remarqué quelque chose, en fait, c'est que mes rôles me précèdent souvent. On s'est rendu compte de ça, en fait, avec mon coach. On s'est dit, c'est super bizarre. Par exemple, j'ai jamais joué de méchante jusqu'à aujourd'hui, où on vient de me proposer un rôle dont je ne peux pas encore parler et qui est magnifique. Je pars dans quatre jours pour le tourner. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle la badass, comme on dit. Et là, maintenant, ça fait deux ou trois fois qu'on me propose vraiment des rôles dangereux. Et je me dis, tiens, c'est marrant. Et en fait, il se trouve que dans la vie, c'est juste que j'arrive à un moment où ça y est, je me suis blindée, en fait. Et c'est donc étrangement, peut-être, que les directeurs de casting ou les réalisateurs le ressentent et se disent, ouais, elle, elle peut faire une badass. Non, ça ne me fait pas peur. En fait, je me suis toujours dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, je pourrais me rattraper si ça ne marche pas. Parce qu'en fait, j'ai blindé, on va dire, mes bases à l'avance. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis beaucoup formée. Enfin, après l'architecture, j'ai travaillé vraiment en tant que scénographe. Je me suis dit que c'était logique, en fait, que je me serve de ma formation pour quelque chose quand même. Donc, du coup, j'ai fait du décor de théâtre. Donc, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas, je pourrais faire ça. Tout en faisant mes écoles de théâtre. Donc, je me suis spécialisée en voix off, en doublage, en radio, en tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Et en plus, je m'éclate quand je fais ça. Il m'est arrivé de faire 12 voix de jeux vidéo dans un seul jeu vidéo et j'ai fait 12 voix complètement différentes de la vieille avec les petites gamines. Et d'un coup, je me suis dit, ah, ok. Donc, en fait, si ça marche pas, je pourrais faire ça. Et comme j'ai comme ça quelques autres cordes à mon arc, je me suis dit, en fait, avance. De toute façon, tu verras bien. Au pire, tu te retrouveras pas à la rue, tu feras ça, ça ou ça. Ça te plaît aussi. J'ai l'impression que quand j'ai peur, de toute façon, les choses foirent. Donc, des fois, je me mets des œillères en me disant, non, non, t'as pas peur, tout va bien. Et j'essaie de rester dans le moment présent et de me dire, en fait, là, je suis assise sur mon siège et le truc au-dessus de moi ne s'est pas encore écroulé. Mais c'est une discipline aussi, ça, justement, de tous les jours. Mais j'y arrive. J'ai eu beaucoup de plaisir à ce que ce soit une continuité puisque j'avais déjà travaillé avec ce réalisateur et je trouve ça toujours très beau d'intégrer un peu un univers, une famille, si on veut, et en tout cas, que cette personne se dise ben oui, en fait, c'est évident. Donc, c'est l'autrice d'Elinda Jacob qui a pensé à moi, qui m'a proposé à la productrice Sophie Reville. Et puis, c'était une évidence comme Karim Ouaret avait déjà travaillé avec moi. Il a dit ben oui. En fait, ils nous ont dit c'est le casting le plus rapide qu'on n'a jamais fait. D'ailleurs, on n'a pas fait de casting, on a fait le claque. C'est bon, c'est elle. Donc, ça a commencé dans de très bonnes énergies comme ça et ça n'a fait que continuer puisqu'ensuite, j'ai appris que jouer avec Thibaut de Montalembert, c'est quand même un cadeau de jouer avec lui parce que c'est à la fois un grand acteur de théâtre, de cinéma, de télé, de tout ce qu'on veut. On le connaît et on sait qu'il est très, très bon. Et chaque scène, j'avais l'impression d'apprendre quelque chose. Grand bonheur aussi de jouer avec Jérémy Régnier et Jonathan Zakhaï. J'ai adoré ces deux personnes. Et en plus, c'est bizarre, mais je venais juste de voir Slalom. J'avais déjà vu Jérémy Régnier dans d'autres choses, mais Slalom, ça m'a vraiment marquée. J'ai adoré. C'était très étrange d'ailleurs parce qu'il joue un rôle assez inquiétant quand on est une femme dans Slalom. Et là, dans ce rôle-là, pas du tout. Il est même presque en faiblesse. Il ne faut pas spoiler, mais en tout cas, c'est avec François Cluzet. Je n'ai pas eu le plaisir de jouer avec lui, mais qui est un personnage très inquiétant qui s'installe dans leur cave et qui les menace. Et ça a été très, très joyeux de jouer avec Jonathan Zakhaï aussi qui est vraiment, ils sont super sympas. J'ai vraiment eu de la chance ce dernier temps de jouer avec des acteurs et des actrices humainement très, très, très généreux. En fait, très sympa. On a eu la chance de faire un projet complètement kamikaze qu'on a tourné en cinq matinées et douze plans séquences. Donc, des fois, avec Pierre, on se regardait comme ça et on se disait « T'es prêt ? Parce que là, le plan séquence, il fait 19 minutes. Tu sais ton texte ? Je ne sais pas. » Et on y allait. Et donc, c'était quand même un film où la caméra nous suit pendant 1h10 entre deux trains. Enfin, au départ, on arrive d'un train et on fait tout le jardin des plantes, la galerie de l'évolution, les grandes serres, etc. Et hop, on finit de nouveau au train entre son train et mon train. Un moment de retrouvailles, d'histoire d'amour. Il a été dit de ce film qu'il était très français, justement. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En tout cas, il est très indépendant et très osé. C'est vraiment un pari. En fait, on n'avait rien d'autre à quoi se raccrocher à part cette connexion hyper intense de nos deux regards et puis du texte. Donc, en fait, c'est ce qu'on a fait et on s'est laissé porter complètement par le souhait du réalisateur, Pierre Filmont, qui d'un coup nous a dit « Allez-y, lancez-vous ! » Et donc, on y allait et c'était génial. On a dû faire avec tout, avec les gens qui passaient et avec Paris surtout. Paris est un personnage en fait du film. C'est ça qui est magnifique et ce coin de Paris qui est très, très beau quand même. C'était très, très original et sensible. Donc, on s'est vraiment rencontrés là-dessus aussi et je crois que c'est ce qui ressort dans le film en fait. Il y a une espèce comme ça de grâce entre les personnages. Il a remporté le prix au Liban du meilleur film international. Alors moi, ça m'a fait doublement plaisir puisque ma mère est libanaise. Et puis en Inde et Pierre Rochefort a aussi reçu le prix du meilleur acteur en Espagne. Donc voilà, c'est chouette. Il fait une très belle carrière alors que c'est un petit film comme ça, boum, un pop-up. Et j'espère qu'il fera une belle carrière en France aussi. Elle serait contente parce que j'ai arrêté de me faire manger par les loups. Et quand j'étais petite, j'ai vraiment beaucoup de problèmes de harcèlement scolaire. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson là-dessus que j'ai hâte de sortir. Je ne vise pas une carrière de star de la chanson du tout. Je fais ça justement dans une pile à l'endroit de ma vérité à moi en ne demandant rien à personne et en le faisant pour moi. Et c'est comme ça que ça me nourrit. Et c'est vrai que les textes que j'écris justement, ils sont parfois drôles, parfois pas. Mais en tout cas, ils reflètent souvent pour l'instant ce que la petite fille a rêvé. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'aurais envie de dire yeah, tu l'as fait. Le conseil que je donne tout le temps, c'est vraiment d'être entourée parce que c'est un conseil qu'on m'a donné et que j'ai pris très au sérieux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a fait rien encore dans sa vie qu'on n'a pas le droit de s'entourer d'un coach, d'une maquilleuse ou d'un maquilleur si d'un coup, un jour, on a un casting et il faut qu'on ait l'air de... Par exemple, j'ai passé un casting où il fallait que je sois dans les années 60 et j'avais besoin de me sentir dans cette... Donc tout de suite, il faut pouvoir avoir quelqu'un en fait. C'est comme s'il fallait se construire une petite team et se dire ok, j'ai telle personne, telle personne, telle personne, je peux les appeler, je ne suis pas seule. Même peut-être, il y en a qui ont des parrains de théâtre ou de cinéma ou voilà, des gens... Surtout qu'en plus, on n'est pas tous issus d'une culture ou d'un milieu dans lequel on baigne dans le cinéma, dans le théâtre, dans la culture de manière générale. Donc c'est bien d'avoir des alliés. Ce n'est pas facile parce qu'on ne demande pas. Je voudrais bien qu'un tel soit mon parrain ou ma marraine. Mais je pense que c'est plus sans aller chercher trop loin, c'est plus autour de nous se dire comment, qu'est-ce qui m'est accessible et sur qui je peux compter. À condition évidemment qu'on puisse compter aussi sur nous et c'est un échange. En plus, en France, on a quand même beaucoup de chance. On a plein de systèmes d'aide, on a l'AFDAS, on a beaucoup de choses. Et évidemment, l'autre conseil, c'est les rencontres, conseils que je devrais m'appliquer à moi-même. On ne peut pas faire ce métier tout seul en fait. On ne peut pas le faire tout seul et j'ai longtemps cru que seul, enfin je comptais que sur moi au départ, je me disais si je travaille bien. Alors c'est vrai aussi, si on travaille bien, il y a un moment, ça paye. Et si on ne lâche pas quand la vague a fini de passer, eh bien après, il y a ceux qui ont lâché et puis il y a ceux qui n'ont pas lâché. Et donc, il y a beaucoup moins de concurrence. Il faut avoir cette idée de se dire qu'on tient bon, qu'on se fait plaisir et ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps oublié parce que le travail, c'est vrai, sans casting, pour en avoir un, il y a un moment, on frôle le dégoût quoi. J'ai pris une décision il y a quelques temps, je me suis dit je ne ferai plus aucun casting qui ne me donne pas du plaisir. Donc est-ce que ce rôle m'amuse ? Oui, non, non, mais je vais quand même trouver un truc qui m'amuse. Donc je trouve quelque chose et je me donne un temps limité. Je me dis, je n'y passe pas plus de deux heures, disons, total, c'est-à-dire maquillage, costume. Moi, je me mets toujours dans un, c'est un tout petit détail, mais il faut que je me sente le personnage parce que si tous mes castings sont exactement pareils, je n'y crois pas moi-même, donc forcément, je ne pense pas que ceux qui vont me regarder y croient. Je me donne un temps top chrono pour arrêter de bouffer en fait ma totalité de ma vie par le travail et j'ai beaucoup de mal parce que ça prend du temps. Mais là, j'étais en tournage par exemple de la série Liaison et pendant ce tournage, il a fallu que je passe trois castings. Donc on se dit, mais comment je fais en fait ? Je tourne après-demain et donc j'ai qu'une journée de break et dans cette journée de break, je dois apprendre un casting, l'envoyer, le monter. Je l'ai eu en plus le casting et je n'ai pas pu le faire puisque c'est les mêmes dates de tournage qu'un autre projet donc tout va bien. Problème qu'on aime avoir et voilà, j'en ai passé trois en fait et je me disais mais quand est-ce que je me repose en fait ? Je dirais aux jeunes acteurs qu'il faut quand même réussir à trouver des plages pour ne pas craquer. Sinon c'est vrai que des plages de repos, des plages de stop parce que sinon on n'a plus de plaisir et si on n'a plus de plaisir alors là, ça ne vaut plus le coup parce que si ça se trouve la vie s'arrête demain matin donc ça aurait été bête de ne pas avoir du plaisir pendant ce qu'on faisait. Sous-titrage Société Radio-Canada